Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anti's Cocktails. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mocktail parfaitement adapté à nos amis sportifs car nous allons réaliser un eggnog sans alcool mais bien protéiné. La recette que nous allons vous présenter nous provient de Jeffrey Morgan Taylor, l'expert ultime en eggnog. Nous allons personnaliser sa version en retirant un tout petit peu de sucre et en ajoutant des protéines afin de créer le mocktail idéal après un bon entraînement. Je vais vous présenter les ingrédients dont nous aurons besoin pour notre version et celle de Jeffrey. Les deux recettes seront en description et vous verrez, il n'y a pas de grande différence. De quoi avons-nous besoin pour ce cocktail ? Tout d'abord, de 2 oeufs, de sucre roux en poudre, de lait, de crème fraîche épaisse, de la caséine parfum vanille, de l'extrait de vanille et pour finir, de la noix de muscade. Allez, c'est parti ! Nous allons d'abord mettre notre blender à la vitesse minimale. Nous ajoutons ensuite nos 2 oeufs, 40 g de sucre roux que vous allez verser vraiment le plus doucement possible, 15 g de caséine, 120 ml de notre lait, 300 ml de crème fraîche épaisse et pour finir, nous allons gratter de la noix de muscade directement à l'intérieur. Notre préparation est prête, je vais la mettre au frigo, récupérer celle que j'ai faite hier et nous allons vite tester cet eggnog. Et me revoilà avec ma préparation d'hier. Nous allons la verser dans une jolie coupe et pour la touche finale, nous allons rajouter un petit peu de noix de muscade. Et voilà, vous avez votre eggnog protéiné. Allez, testons ce mocktail. Hum, ça c'est une belle récompense après une bonne séance de sport. Le mélange est bien onctueux, on sent très bien la noix de muscade qui ne masque pas la vanille, donc tout est parfaitement homogène. Nous avons réalisé environ 60 cl de cocktail, ce qui fait 20 cl par verre et il y aura à peu près 11 g de protéines pour 300 calories, ce qui est plutôt pas mal. Après, j'avoue que je préfère la version alcoolisée car elle se conserve beaucoup plus longtemps au frigo. Nous avons fait une vidéo sur cette version, vous la retrouverez en description. Sur ces belles paroles, merci à tous de nous avoir regardés et à la semaine prochaine pour un prochain cocktail.